Musique Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct en léger différé sur AlsaceFootTV. Nous sommes ce matin au musée Wurthe à Einstein pour la traditionnelle cérémonie de remise des trophées du Fair Play et du trophée J'ai rêvé le foot. Et nous sommes accueillis par le partenaire du Fair Play, nos amis de chez Wurthe. Et pour démarrer cette matinée, je vais appeler notre président Michel Aucourt à venir sur scène pour vous adresser quelques mots. Et puis vous, vous avez le droit d'applaudir pour montrer aux gens qui sont là qu'il y a du monde. Bien, tout d'abord, ça fait vraiment très plaisir de voir une salle bien garnie comme cela. Donc, bienvenue à la cérémonie de remise des trophées du Fair Play et du Challenge J'ai rêvé le foot. Sans plus attendre, je reprendrai la parole un petit peu plus tard, mais sans plus attendre, Je donne la parole au président du directoire de la société Wurthe, mon ami Claude Koppf. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... ... ... ... ... Merci et ravi, effectivement, de vous accueillir. Ravi, je crois que c'est la 13e ou la 14e, mais 15e édition du Challenge du Fair Play chez Wurthe France. Nous sommes partenaires, effectivement, avec le Cri d'École. Je salue d'ailleurs mon ami Gérald Grégoire. Monsieur le Président, je vais essayer de ne pas bafouer, comme on disait, effectivement, mon ami Jean-Luc Tesmar, Jean-Luc Delannoux, Jean-Luc Filzer, le fameux speaker du Racing. Très rapidement, merci aussi à mes collègues, ex-collègues, puisque j'étais effectivement pendant 4 ans au comité directeur du district d'Alsace, d'être présent ce matin. Voilà. Très rapidement, vous avez vu cette vidéo. Alors, cette vidéo, on l'a gardée, on l'a mise en place, parce qu'il y a un mois, exactement, jour pour jour, nous avions la convention de tous les managers de Wurthe France, 380 personnes que nous avions réunies à Strasbourg. Et on a, parce qu'on a fêté nos 55 ans, on est en train de fêter nos 55 ans cette année, Wurthe France, et on a préparé cette vidéo. J'en remercie, d'ailleurs, Christian Herter, qui est quelque part, qui a organisé toute cette manifestation d'aujourd'hui. Alors, Wurthe, c'est qui ? Wurthe, c'est quoi ? Peut-être que ceux qui ne sont, je crois, voilà. C'est une entreprise familiale dont nous sommes très fiers, effectivement. Je dis souvent que c'est assez rare, une entreprise, aujourd'hui, un groupe mondial. Nous sommes aujourd'hui 84 000 personnes, 85 000 pratiquement, dans le monde entier. Nous sommes dans 80, plus de 80 pays. Et c'est la famille Wurthe, voilà, que vous voyez ici, qui est toujours à la tête de l'entreprise. Ici même, hier soir, je le disais à certains d'entre vous, hier soir, nous avions un vernissage, il y avait 600 personnes. Hier soir, le nouveau vernissage, effectivement, dans ce musée, qui a pratiquement plus de 15 ans, donc qui a plutôt bien vieilli. Et nous avons investi, nous sommes en train d'investir dans beaucoup de domaines. Wurthe, c'est également uniquement du B2B, c'est-à-dire qu'à titre particulier, vous ne pouvez pas avoir nos produits, Wurthe, par contre, s'il y a des professionnels dans la salle, forcément, et ceux qui ne sont pas clients, j'ai les noms. Tout à l'heure, vous sortirez plus si vous n'avez pas de compte. Alors, Wurthe, c'est quoi ? C'est là, j'aime bien la faire, parce que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Et je suis persuadé que, Claude, par exemple, tu ne sais pas ce que c'est. Non. Alors, je vais vous le faire, je vais vous le montrer. Après, c'est comme ça qu'est né le logo Wurthe. Et en fait, c'est deux têtes de vis, une tête de vis métal et une tête de vis à bois, puisque nous sommes des professionnels. Et ces têtes de vis ont été renversées, tout simplement, ça a donné le logo Wurthe dans les années 45. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur comment est née la marque Wurthe et qu'est-ce qu'aujourd'hui sont ce sigle qu'on trouve un peu partout à travers le monde. Je disais, 420 filiales, un peu plus de 80 pays, 17 milliards de chiffre d'affaires en 2021. On devrait approcher les 19 milliards, voire les dépasser cette année. Et donc, on est sur plusieurs marchés professionnels. On les retrouve ici, les marchés, c'est le bâtiment, bien sûr, mais également le mode de l'automobile. La semaine dernière, par exemple, nous étions toute la semaine à Batimat à Paris, dans les salons professionnels, effectivement. Et ici, sur site, Wurthe France, alors Wurthe France est aujourd'hui 4100 personnes, que j'ai l'honneur de diriger depuis pas mal d'années et 33 ans de société en ce qui me concerne. Et ici, sur les sites d'IRCHA, nous sommes à peu près 850 personnes, donc l'ensemble des collaborateurs qui dirigent, donc les 4000 personnes qui sont un peu partout en France. Je n'ai pas trop rentré dans l'état, et pour respecter mon timing, 55 ans, Wurthe France, et avec, je disais, plusieurs investissements majeurs qui sont en train, alors vous avez ici en face, quand vous êtes rentré sur le parking, le nouveau centre de formation que nous avons appelé Forum, puisque nous sommes habilités aujourd'hui à former nos collaborateurs, mais aussi nos clients. C'est une grande nouveauté avec notre agrément Calliopi, puisque nous pouvons aujourd'hui former nos clients professionnels. Une chaufferie, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est d'actualité, une chaufferie en géothermie que nous allons construire dans quelques semaines, à peu près pour 10 mois de travaux, qui alimentera l'ensemble des bâtiments que nous avons ici, à peu près 100 000 m2, donc alimentera tout ça en géothermie d'ici à peu près un an. Vous ne pouvez pas trop m'attarder, peut-être, si ce n'est que de vous dire que nous avons une stratégie qui est extrêmement claire, c'est une stratégie multicanale, c'est-à-dire nous avons des commerciaux, nous avons des magasins, nous avons aujourd'hui un peu plus de 200 magasins en France, donc uniquement, le groupe en a à peu près 2200, et nous avons lancé récemment un nouveau concept que vous voyez ici, alors pas forcément en Alsace, parce qu'en Alsace, on a 10 magasins, par contre, on a lancé ce Trux début septembre 2022, donc il y a un mois, qui va dans l'ensemble des villes où il n'y a pas de magasins, voilà, à Verdun, à Cherbourg, 36 villes étapes cette année en 2022, et on est en train de réfléchir si nous continuons l'année prochaine. Voilà, je vous montre juste les grands projets qui sont en cours, à Erstein, bien sûr, à Montélimar, on a une deuxième usine à Montélimar, nous avons à peu près une centaine de collaborateurs et à peu près 15 000 m² de surface. Et, bien sûr, le parallèle est fait avec les trophées du Fairplay, pour vous dire que la société Wurte a des valeurs, bien sûr, des valeurs de respect, bien sûr, des valeurs d'engagement, bien sûr, des valeurs d'écoute aussi, et depuis pas mal d'années, vous voyez, dans les années 70, Wurte France était déjà présente, bien sûr, à la fois dans le sport, bien sûr, mais également, nous avions une propre équipe de foot, qui revient tout doucement, nous avons fait des compétitions internationales, souvent, avec Wurte Italie, Wurte Espagne, Wurte Portugal, Wurte Belgique, Wurte Autriche, Wurte Allemagne, bien sûr, et on a eu l'occasion, d'ailleurs, de gagner la finale en 2000. Et, bien sûr, nous sommes partenaires, je pense que vous le savez, en tous les cas, si vous ne le saviez pas, nous sommes partenaires du Racing depuis un peu plus de 30, 30, 35 ans, et on est revenus maintenant, il y a à peu près une dizaine d'années, avec la nouvelle présidence, effectivement, avec le Racing Club de Strasbourg. Mais pas que, on est également partenaire du SHB, pour ceux qui, les amateurs de foot, mais on peut aussi être amateurs de hand, l'SHB, donc, le Handball, c'est l'Estar Handball Club. On est partenaires depuis plus de 12 ans, et donc, voilà, très, très contents, et bien sûr, du club local. J'ai eu l'honneur de présider l'ASR Stein pendant près de 10 ans, donc, ancien footballeur, et donc, on est bien sûr partenaire de l'ASR Stein, qui joue cet après-midi, d'ailleurs, en cinquième tour de Coupe de France, je fais un peu de pub, j'en ai eu, à Aubercher-Folzheim. Voilà, j'en ai terminé, et je vous souhaite une très belle matinée, et à bientôt. Merci. Merci, Claude. On a le plaisir maintenant d'accueillir le premier adjoint au maire de l'ASR Stein, comme dirait mon ami Claude, nous, on dit l'ASR Stein, M. Alain Steyer. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici parmi vous pour différentes raisons. Je représente aujourd'hui la ville d'Aerstein, mais avant de représenter la ville d'Aerstein, j'étais surtout un passionné de football, donc c'était toujours mon sport de prédilection, et que je pratiquais depuis mon plus jeune âge, d'ailleurs, avant à l'Electricité Strasbourg aussi, et également un peu à l'ASR Stein. Donc voilà, c'est aussi pour ces raisons-là que je suis très heureux d'être parmi autant de passionnés de ballon rond. Je voulais d'abord excuser l'absence de M. le maire, qui est retenu ce matin à Endingen. Il passe sa journée donc à Endingen. C'est pour ça que j'ai l'occasion d'être présent parmi vous ce matin. Alors aujourd'hui, on va parler un peu des valeurs du sport, et plus particulièrement les valeurs du foot. Le foot est quand même le sport numéro un en France, c'est le sport le plus important, et je crois que sa mission, c'est pas seulement une activité sportive, c'est aussi une mission un peu plus globale, plus importante, plus générale, d'intégration dans notre société. Je crois que le foot a un rôle essentiel à jouer en tant que sport numéro un, de permettre aux gens de se rencontrer, de se croiser, d'évoluer. Et je crois qu'on en discutait encore avant la réunion, le début de cette réunion, de cette matinée, que c'était important aussi de permettre aux différents gens, de différentes cultures, de se rencontrer. C'est un lieu de rencontre, un lieu de cohésion sociale, et je crois que tous ces points-là sont importants. Et c'est un peu ces points aussi qu'on voulait mettre en avance ce matin. Quand on parle de fair play, je crois que c'est ces notions-là qui sont importantes. Donc forcément, je voulais tout simplement remercier l'ensemble des partenaires. Alors forcément, déjà, Claude Koff et toute la société Wurte de nous accueillir, et également d'être un partenaire important. Il y a le Crédit Agricole, il y a également d'autres partenaires qui s'associent à ces manifestations, et je crois que c'est important de les remercier, de les soutenir. Il y a également forcément le comité directeur qui a tout son rôle à jouer avec l'ensemble de ses bénévoles que je vois sous mes yeux, qui permettent au football non seulement d'exister, mais également de véhiculer une image positive. et je crois qu'il est important qu'à tous les niveaux, pas seulement le professionnel, le monde professionnel, mais également le monde amateur, qu'il apporte toutes ces valeurs sportives qui sont essentielles et qui nous font parfois défaut. On en discutait encore avant, quand on regarde parfois certains matchs à la télé, c'est vrai qu'il y a ces valeurs de fair play qui font défaut et qui donnent une image un peu dégradée de notre sport préféré et tant appréciée. Voilà un peu les différents points que je voulais vous soumettre ce matin, partager avec vous. Je crois que c'est aussi ces moments importants de partage, de convivialité, de se retrouver autour de notre passion commune et c'est pour ça que c'était pour moi un très grand plaisir d'être avec vous ce matin. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci encore de votre attention et puis bonne matinée et puis bonne remise des différents trophées à vous tous. Merci. Merci, M. Steyer. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet avec le démarrage de cette cérémonie de remise des trophées avec le mot de notre président Michel Lecour. M. Claude Kopf, président du directoire de la société WURT, M. Gérald Grégoire, directeur général du crédit agricole Alsace-Vosges, M. Stenger, conseiller municipal de la ville d'Erstein, Mesdames et Messieurs, les élus et membres de commission du district d'Alsace de football, chers représentants des clubs, chers amis, soyez les bienvenus ce matin au musée WURT à Erstein pour ce traditionnel rendez-vous de début de saison du foot alsacien, quinzième du nom. Cette cérémonie est un marqueur fort de l'identité du district et des valeurs qu'il porte. Des valeurs empruntent, bien sûr, de fair-play, mais aussi de respect, de tolérance, d'acceptation de l'autre, de solidarité. Des valeurs qui nous animent et qui, dans le contexte géopolitique mondial que nous traversons, prennent encore un peu plus de sens. Ces valeurs, le district d'Alsace en a fait son fil rouge, notamment à travers son projet « J'ai rêvé le foot » qui nous enjoint collectivement à promouvoir le football tel qu'on l'affectionne. Un sport à l'origine de rencontres diverses et variées, fait de mixité, de partage, un football propre où l'enjeu ne prend jamais le pas sur le jeu à promouvoir le football tel qu'on l'aime. Le football que nous aimons, c'est aussi la transmission du savoir de l'éducateur à ses joueurs, la transmission des valeurs d'un club à ses licenciés. Vous le savez, ces trophées du fair play et du challenge « J'ai rêvé le foot » sont une occasion unique de valoriser nos clubs et leurs initiatives remarquables en matière de solidarité, d'ouverture sur les autres et d'éco-citoyenneté. Il y a quasiment un an, jour pour jour, après une saison tronquée par la crise sanitaire, nous avions ici même choisi de primer l'exemplarité dans la continuité, récompensant au fair play les équipes qui avaient sur les quatre dernières saisons de l'histoire du district toujours été placées mais jamais titrées. Un an plus tard, je me réjouis que nous puissions ce dimanche matin dans ce magnifique auditorium du musée Wurth à nouveau primer des trophées du fair play les équipes classées premières de leur groupe lors de la saison écoulée. En effet, ce retour à la forme traditionnelle des trophées du fair play signifie qu'enfin, après deux exercices impactés de plein fouet par la pandémie, nous avons pu allier au terme d'une saison footballistique avec tout ce qu'elle concerne de plus beau. Quel bonheur de pouvoir à nouveau se rassembler autour des différentes finales de coupe locale, quelle joie de célébrer les champions aux quatre coins de la ZAS, quel plaisir tout simplement de voir les gens se presser aux abords des stades, chanter et supporter leur équipe favorite chaque week-end. Tous ces sourires, toutes ces joies, tous ces chants qui résonnent toujours dans nos têtes nous ont rappelé à quel point le football était rassembleur. Un football alsacien fédérateur qui, comme toujours, a de nouveau joué activement son rôle d'acteur de la vie locale et associative, la saison écoulée. Vous le verrez tout à l'heure à travers la remise des prix du challenge J'ai rêvé le foot, les clubs alsaciens sont de nouveau de magnifiques ambassadeurs du football et de ses valeurs. Une nouvelle fois, ils ont rusé d'ingéniosité et d'inventivité pour apporter soutien et réconfort à ceux qui en avaient besoin. Comme en 2021, le football alsacien s'est mobilisé et a montré qu'il avait du cœur. Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à l'ensemble des représentants des clubs présents ce dimanche matin pour l'image du football que vous véhiculez à travers vos actions. Une image positive, l'image du football que l'on aime, un football inclusif, solidaire, vecteur de lien social, facilitateur de mieux vivre ensemble, responsable et au service de la société. Nous le répétons régulièrement et vous le savez, le football est le troisième lieu d'éducation après l'école et la famille. Son rôle sociétal est primordial et nous en sommes toutes et tous les garantis. Loin de moi l'idée de vouloir dévoiler un moment de cette cérémonie. Mais vous verrez aussi dans la matinée que notre football est emprunt de paix et de messages d'espoir dans un monde qui, admettons-le bien, ne tourne pas toujours très rond. Je fais évidemment référence à la dramatique situation à laquelle font face depuis fin février nos voisins et amis ukrainiens dans ce que l'on croyait impensable au XXIe siècle, un conflit aux portes de l'Europe, en Europe. Parce que le football et plus généralement le sport sont de formidables pare-feu à la déraison, à l'irrationalité. Mon message de ce matin se veut volontairement optimiste, porteur d'espoir et d'espérance. Chers représentants du football, pour tout ce que vous faites et pour votre engagement quotidien au service du football, le comité directeur du district que je représente, vous remercie plus que chaleureusement. Je ne peux que vous encourager toutes et tous à poursuivre dans cette voie. Enfin, je tenais également particulièrement à remercier Claude Coff pour l'organisation de cette matinée, la mise à disposition de ce formidable musée et le soutien indéfectible de l'entreprise Wurth au trophée du fair-play depuis bientôt 15 ans. Merci Claude. Mes chaleureux remerciements s'adressent aussi à Gérald Grégoire, sans qui le challenge « J'ai rêvé le foot » ne serait pas possible. Monsieur Grégoire, merci de croire en ce projet, citoyen, et de soutenir un dispositif qui permet de valoriser nos clubs et de donner une bien belle image de notre football. Merci de votre attention, bonne saison à tous, que débute la cérémonie de remise des trophées du fair-play et du challenge « J'ai rêvé le foot ». Merci Michel. Michel, on va lui demander de rester avec nous, si tu veux bien. Je vais demander à Claude Coff également de venir nous rejoindre pour cette remise des trophées du fair-play. Alors, pour celles et ceux qui ont l'habitude de venir, vous le savez, le challenge du fair-play se base bien évidemment sur le calcul des cartons que reçoivent les différentes équipes. Il y a 42 clubs qui ont été primés, qui ont été premiers de leur groupe. Il y a 6 clubs de D1, 7 clubs de D2, 8 clubs de D3, 9 clubs de D4, 10 clubs de D5 et 2 clubs de D1 féminines. Parmi eux, 6 d'entre vous sont également premiers dans leur division et ce sont ces équipes qu'on va appeler sur scène. On va commencer à tout seigneur, tout honneur. Alors là, on a l'ensemble des lauréats du fair-play. Donc, bravo à vous et vous avez le droit de vous applaudir puisque ce sont vos joueurs sur le terrain qui le méritent. Alors, vous n'êtes pas venus, du moins je vous disais tout à l'heure que vous n'allez pas repartir les mains vides puisque d'abord vous allez avoir sur vos relevés de clubs la surprise de voir arriver dans les prochains jours un montant de 500 euros qui est offert à chacun des lauréats. Décision prise par le comité directeur du district d'Alsace de football. Donc ça, c'est le premier cadeau. Et le deuxième cadeau, c'est de repartir avec un tableau alors là, il n'y a pas trop de surprises puisque les lauréats de Solidarité Ukraine ont été dévoilés cette semaine mais vous repartir également avec ce tableau que vous pourrez mettre en valeur dans votre clubhouse. Et pour les premiers, en plus de tout ça, on va également vous offrir une tablette parce que l'heure est à la FMI. Les anciennes tablettes de la FEDE commencent à se faire un peu vieilles. On a monté une opération avec un autre partenaire du district qui est Boulanger. vous les premiers de chaque division allez repartir avec une tablette et je vais demander aux représentants de la Svignent sur Modère de venir nous rejoindre qui était donc le premier en district 1 féminine. Voilà, ils arrivent, ils arrivent. On peut les applaudir les premiers de chaque division. Pour la D1, le district 1, l'EFC Pays-Reyland, côté de Kems, dans le Sud-Alsace, pour la division... les tablettes sont là. Si Romain peut venir également nous donner un petit coup de main, mon collègue Romain, pour la distribution des tablettes. pour le district 2, le FC Rosfeld, l'équipe 2 du FC Rosfeld, qui est là. Pour la division district 3, les FR Cholombourg, Mamel Sofen. Ils sont là également pour les lauréats de la division du district 4, l'EFC Utschbach 2. Et enfin, pour la division district 5, l'EFC Pütten-Dymingen 2, qui est également présent ce matin. Voilà. les distributions se font. Pendant que Claude et Michel remettent les dotations à nos clubs, quelques petits exemples quand même de ce qu'est le fair play. Notamment, on va parler des clubs qui ont terminé premier au fair play, mais également premier de leur championnat, comme quoi, on peut très bien être très bon sportivement et en même temps être très bon en championnat. Notamment, en D1, le groupe C, le FC Echaud, qui a terminé premier au fair play et premier de sa division. et qui a également remporté la Coupe d'Alzheimer. Je crois qu'on a une slide derrière là-dessus. En D2, on peut également parler du FC Martenheim 2, qui était premier dans son groupe au fair play et premier plus vainqueur du challenge, pardon, de la Coupe des réserves vivialistes pour le département du Haut-Rhin. Dans le groupe D, on peut également parler du Suc Strasbourg pour la district 3. En district 5, le FC Morsch-Philaire Lebas, qui plus est, qui a terminé champion de district 5. Et enfin, en district 1, on peut également saluer le FRS Célesta chez les féminines. Et enfin, on peut être premier au fair play, premier en championnat, mais on peut également être premier au fair play et être relégué en fin de saison. C'est le cas du FC Soul sous forêt Coutsenhausen qui a terminé avant-dernier de son groupe. Également le cas des FRS qui sont là ce soir, qui sont premiers au fair play, mais ils ont juste fait l'année au championnat. Mais c'est pas bien grave, ils continuent à jouer au football. Et puis, un petit clin d'œil à vous, les clubs qui êtes des habitués à être primés au trophée du fair play. Pour le district 1, on va citer l'US3 Maison-Fansbourg. Vous étiez premier en 2020-2022. L'US Wittenheim 2, premier également en 2019-2020 et 2021-2022. En district 3, l'US Momenheim, premier en 2018-2020 et 2022, donc trois années de suite puisqu'il y avait l'année sans championnat. Et enfin, en district 4, l'US Buten-Dimringen, premier au fair play en 2019-2020 et l'année précédente, 2018-2019, pour tous ces clubs-là. Bravo pour ce que vous faites tous les dimanches sur le carré. Applaudissements Merci messieurs, les photos sont dans la boîte. Alors, pareil, pour l'ensemble des clubs, lorsque vous aurez toutes et tous récupéré les panneaux, on a une tradition, c'est qu'on se donne rendez-vous devant l'entrée principale du siège de Wurte-France pour la traditionnelle photo qui sera diffusée sur l'ensemble de nos réseaux. Voilà pour le fair play, donc, tous les clubs, le premier, on vous l'a dit, c'est une dotation financière de 500 euros qui vous sera remise et puis n'oubliez pas, en partant, quand vous sortirez sur votre gauche, toutes les équipes du district seront là pour vous remettre votre tableau souvenir. On passe maintenant à Gérald Gérard Vélefout et avant d'accueillir Gérald Grégoire, je vais demander à mon collègue Romain Rignet de venir me rejoindre pour rappeler en quelques mots mon cher Romain, tout simplement, c'est qui le challenge Gérald Gérard Vélefout ? Bien, bonjour à toutes et tous. Déjà, premièrement, merci, merci beaucoup à vous tous les clubs présents ici, ça fait plaisir de voir une salle aussi garnie, je vais vous présenter succinctement le challenge Gérard Vélefout et le projet Gérard Vélefout dans sa globalité. Cette formule du challenge Gérard Vélefout, elle existe depuis quatre saisons maintenant, elle avait pour but, premier au départ, de mettre en valeur ce que les clubs font de bien sur les actions connexes au foot, actions citoyennes, les actions positives, celles qui finalement sont proches des valeurs que le district porte et souhaite voir réellement sur les terrains du foot alsacien. Alors, pour ce faire, on voulait que les clubs soient réellement entièrement impliqués, on a proposé de mettre en place des fiches projet qui vous permettent justement de vous inscrire et de décrire brièvement les actions que vous menez. Lorsque ces actions sont menées, vous pouvez évidemment les étoffer avec vos articles de presse, vos photos, vos vidéos et ces mini-dossiers qui représentent finalement l'implication du club sont ensuite présentés à un jury. Je remercie d'ailleurs Sarah du Crédit Agricole Alsace-Vosge pour sa présence en septembre et nous départageons ainsi les clubs pour leur remettre aujourd'hui, c'est justement l'introduction de la cérémonie qui arrive après, la remise des prix de ce challenge J'ai rêvé le foot. Nous avons décidé de choisir et de sélectionner trois catégories permanentes. En premier lieu, la solidarité. En second lieu, l'ouverture et l'insertion. Dans un troisième temps, l'éco-citoyenneté. Les contextes que nous avons traversés les saisons passées ont fait que l'année dernière, nous avons également remis un prix à des clubs qui avaient montré directement et spontanément leur solidarité pendant la crise sanitaire et cette saison, comme l'a dit notre président, également en soutien au peuple ukrainien. C'est un concours qui a été lancé sur les réseaux. Voilà pourquoi les premières plaques ont été révélées. Cette saison, c'est plus de 50 fiches qui ont été déposées. Pour ça, une nouvelle fois, merci. C'est beaucoup, évidemment, qu'on vise le 60, le 70, la saison prochaine. Et vous, les clubs, vous serez nos ambassadeurs dès aujourd'hui pour que, finalement, ce que vous faites de bien se répande un peu partout. Finalement, tous les clubs partiront dotés, comme l'a dit Jean-Luc, avec soit cette plaque, soit ce que vous pouvez voir ici sur les tables, de façon à ce que votre investissement soit également récompensé et, finalement, aidez juste de retomber vers vos licenciés, notamment pour leur entraînement. J'ai révélé le foot, finalement, c'est une idée générale que le district porte au travers de formation à destination de capitaine, au travers d'actions, comme par exemple l'opération foot de cœur qui sera lancée en novembre sur vos plateaux du football de l'animation où on proposera de récolter des jouets à destination de carijoux. C'est également des actions comme un ballon pour l'insertion qui permet à des personnes qui cherchent à s'insérer dans la société française à prendre leur place, à avoir du lien social, de pouvoir pratiquer le football. Nous proposerons ceci très prochainement également. et récemment, nous avons signé une convention avec l'association Témis qui défend le droit des enfants et qui est basée notamment à Strasbourg et Mulhouse. Voilà, c'est pour vous dire que le district souhaite être la locomotive, vous amener vers ça, vers ce football que nous avons envie de voir. Voilà pour finir ma traditionnelle question et vous, de quel football rêvez-vous ? Merci beaucoup. Merci, Romain. Alors, il a un peu spoilé la suite mais ce n'est pas une surprise puisque la slide est déjà en place. Je vous demande d'accueillir Gérald Grégoire, le directeur général du Crédit Agricole à Strasbourg qui nous accompagne depuis maintenant quelques années également sur cette opération de gérer le foot. Gérald, c'est à vous. Merci, Jean-Luc. Bonjour à tous et à tous. À toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin parce que dans la vie d'un banquier, il y a des événements sympathiques et d'autres un peu moins. Celui-là est particulièrement sympathique. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, d'autant que je vois beaucoup de monde déjà par rapport à l'année dernière. Donc, ça, c'est une vraie satisfaction. Alors, ce matin, beaucoup de choses ont déjà été dites sur les valeurs qu'incarne le football. Moi, je voudrais tout d'abord remercier tout d'abord Claude de nous accueillir dans ce musée, dans ce très bel auditorium. Je voudrais également remercier Michel et son équipe pour l'organisation de cette très belle manifestation. Au Crédit Récolle Alsace-Vos, j'en ai très fiers d'être les partenaires de cette opération Gérer le foot. Alors, c'est vrai, le Crédit Récolle, vous nous voyez en tant que partenaire de l'équipe de France, partenaire de tous les footballs, partenaire du racing. Mais ici, nous sommes le partenaire de ce football de terrain que vous incarnez et au travers des valeurs également que vous véhiculez. Alors, Gérer le foot, pour nous, a une symbolique toute particulière parce que ça véhicule des valeurs, ça a été dit, de solidarité, d'humanisme. Et on a une maxime au Crédit Récolle, on dit que le sport est la plus belle école de la vie et c'est très certainement vous qui le démontrez tous les week-ends sur les terrains des districts d'Alsace. Et donc, pour cela, je vais spoiler un peu, vous pouvez déjà vous applaudir parce que vous le méritez. Merci beaucoup. Restez sur scène, Gérald. Oui, oui, oui. On va faire travailler un peu. Je vais également demander à Michel de venir nous rejoindre, ainsi que Romain pour leur donner un petit coup de main. Alors, on vous l'a dit, Romain vous l'a dit, il y a trois catégories qui sont généralement récompensées et plus une quatrième cette année avec l'opération en solidarité avec l'Ukraine. On démarre avec, voilà, la première slide, il y a eu 17 actions qui ont été déposées dans la catégorie solidarité, 10 dans la catégorie ouverture et insertion, 9 pour l'éco-citoyenneté et 16 clubs ont déposé une fiche sur des actions que vous avez menées en soutien au peuple ukrainien. On démarre par la catégorie solidarité, alors comme cadeau, vous allez tous repartir des cadeaux, il y a des ballons, des chasubles, des plaques, des petits coffrets pour les entraîneurs et pour le premier, le club premier, il y a en plus un jeu de maillot siglé aux couleurs du Crédit Agricole Alsace-Vosges, voilà pour les cadeaux. Pour la catégorie solidarité, l'équipe, qui est le projet qui a été classé troisième par le jury, et bien on va le découvrir en principe, si tout va bien, en vidéo. Alors on a tous les clubs qui étaient en compétition qui ont donc proposé un projet, je vous laisse découvrir ces clubs, donc tous ces clubs, vous allez là aussi repartir avec un beau tableau que vous pouvez mettre, je l'espère que vous le mettrez avec plaisir dans vos différents clubs ouz, le jury qui s'est réuni effectivement avec Sarah il y a quelques semaines de cela, a nommé en troisième place l'Asie. On vient en besoin aux pauvres, donc on leur donne à manger, de quoi se réchauffer, montrer un peu la valeur du club. Déjà en premier temps, ça fait partie du projet éducatif fédéral et notre club compte énormément sur ce projet et pour nous, c'est vraiment pour donner un peu de chaleur aux plus démunis. Moi, je suis tout nouveau au sein du club et ça m'a fait vraiment choquer quand on m'a annoncé qu'il y avait des élans de solidarité pour ces gens complètement démunis de la région milousienne et de l'agglomération M2A. Et quand on m'a tout de suite proposé le projet pour les jeunes de la préformation et de la formation à venir en aide à tous ces gens qui malheureusement n'ont pas la vie que nous on a et Dieu sait qu'on vit bien nous et pour tous ces gens et surtout pour le club qui, ces valeurs elles sont exceptionnelles qu'on retire depuis des années que ce soit dans l'élan de solidarité sur des repas ou sur la récolte d'aliments alimentaires qu'on fait tous les ans deux, trois fois par an sur la récolte de jouets pour les gens qu'ils en ont besoin et en cette période festive qui va arriver dans les prochains jours c'était pour nous le club de l'Asie mais pour eux-mêmes pour toute la région Alsace qu'il fallait qu'on montre l'exemple à tous les clubs alsaciens. Alors le collectif pour plus tard c'est quoi ? Le collectif pour plus tard c'est une association au début on n'était pas une assoce on était monsieur tout le monde d'accord ? Par la suite on est passé en assoce le collectif c'est quoi ? C'est des distributions de repas pour monsieur tout le monde ça se passe quand ? le mercredi et le vendredi ça commence à 18h jusqu'à 19h15 20h grand maxi mais c'est rare on distribue quoi ? des repas en période hivernale des repas chauds hors hiver ça peut être des sandwiches à qui ? à tout le monde ça peut être des SDF des gens qui ont du mal à finir les fins de mois ça peut être vraiment tout le monde pour moi les petits c'est un peu notre avenir à quelque part leur montrer comment ça se passe parce qu'ils ont tendance à ils ont tendance à aide-moi à perdre les petites valeurs qu'on avait et on leur apporte justement la vision de personnes qui sont tout comme nous et qui sont dans le besoin et c'est super c'est eux notre futur comme il a dit c'est eux qui vont nous remplacer après il faut qu'on ait du monde et ce qui est important aussi c'est qu'on a souvent tendance à demander aux parents ou même aux assos de faire venir les petits histoire qu'ils voient un peu ce que c'est et c'est super important avec cette maraude pour les sans-abri alors ils étaient annoncés mais je crois qu'ils ne sont pas là m'attendis donc on leur transmettra bien évidemment leur dotation donc bravo à l'azim pour cette opération est arrivé en deuxième position un club avec une belle opération et on va les appeler c'est le FC Saint-Croix-en-Pleine qui est là venez n'hésitez pas puisque juste avant les fêtes de fin d'année l'équipe Fagnon du FC Saint-Croix-en-Pleine accueillait dans son stade de la Colombe celle du FC Mulhouse à l'occasion d'un match de coupe alors généralement ça génère beaucoup de recettes le FC Saint-Croix-en-Pleine a choisi ce moment pour s'associer avec le secours populaire du Haut-Rhin en invitant les spectateurs à faire le don de peluches et contre une peluche l'entrée était tout simplement gratuite pour ces gens-là donc une initiative originale au lieu de faire d'argent ils ont fait une belle opération bravo le FC Saint-Croix-en-Pleine alors pour les dotations il y aura des ballons etc donc vous reviendrez voir tous les clubs Lauréat vous reviendrez voir Romain et les équipes du district pour repartir le coffre rempli de cadeaux bravo l'FC Saint-Croix-en-Pleine et dans toutes les catégories il faut un lauréat il faut un vainqueur alors c'est un club qui est coutumier du fait puisqu'il avait déjà été récompensé l'année dernière et bien ce club s'est à nouveau distingué par une belle action de solidarité la saison passée mais on va le voir en revanche c'est beaucoup plus merci à nouveau à nouveau pour l'année consciencion de la Voilà, vous l'avez reconnu, sa présidente est là, je l'ai vu, Muriel vient de nous rejoindre. Il s'agit bien évidemment de l'Aïs Olungen, qu'on peut applaudir bien sûr, distingué une nouvelle fois par cette belle action solidaire de la saison passée. En faveur du petit Willy, c'est un jeune garçon de 11 ans qui est atteint d'une maladie lysosomale, pas toujours facile à dire, c'est à l'occasion d'une rencontre de couple face à la réserve du racisme de Strasbourg. Vous l'avez vu, une aide d'honneur a été faite à l'honneur de Willy et les recettes de ce match ont également été reversées pour cette maladie. Et puis Olungen, on les récompense également cette année, j'ai envie de dire ma chère Noël, pour l'ensemble de votre œuvre, puisque vous avez également fait une action en faveur de cette maladie, mais aussi de nombreuses actions sociales, comme l'organisation d'un nom du sang dans le Club Ouz, le 4 octobre dernier, avec 80 personnes présentes, également une action de solidarité avec l'Ukraine, l'Aïs Olungen et le Lauréat de cette année. Mais bravo pour tout ce que vous faites du côté d'Olungen, juste à côté de Agneau, et je pense que ça mérite encore quelques applaudissements. On va passer à la catégorie suivante, ouverture et insertion. Là aussi, il y a eu de nombreux clubs qui ont concouru. On va les mettre à l'image. Ah, c'est l'éco-citoyenneté, d'accord, c'est pas dans le bon sens chez moi. Alors on va parler d'éco-citoyenneté, c'est pas bien grave, on prend la feuille d'après. Donc quoi, des fois quand on est en direct, on fait pas tout ce qu'on veut. Donc l'éco-citoyenneté, vous avez les clubs qui étaient en compétition, vous les découvrez à l'instant. Et on enchaîne tout de suite avec les Lauréats. Le troisième, le FC Bandersheim. Est-ce qu'ils sont là ? Normalement, oui, ils sont là. Alors, durant la semaine éco-citoyenne de réduction des déchets en partenariat avec la M2A, le FC Bandersheim a organisé le 27 novembre de l'année dernière sa première braderie trop couverte au licencié du club, le principe. Le licencié dépose un effet sportif en bon état et il récupère en échange des points qui lui permettront d'acquérir de nouveaux effets à sa taille. Et à son goût, le jour de la braderie, une initiative qui nous a paru originale et sympathique. Bravo au FC Bandersheim. Vous reviendrez chercher le reste tout à l'heure. Le deuxième prix de cette catégorie, c'est un peu là aussi pour l'ensemble de leur oeuvre, mais on va regarder une de leurs actions en images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, vous l'avez vu à travers ces images, le FC Bandersheim, est-ce qu'ils sont là ? Oui, ils arrivent. Alors le FC Bandersheim, ce n'est pas une, mais deux actions. Éco-citoyenne, la première, on vient de la voir, elle s'est déroulée le samedi 26 mars dernier, elle a été adressée aux jeunes du club. C'est une journée éco-citoyenne afin de sensibiliser les jeunes du club à la pollution et au respect de l'environnement. Le rappel des bons gestes est adopté dans la vie de tous les jours. et puis opération nettoyage de printemps dans le village avec 40 enfants, 20 adultes. Ils ont quand même ramassé plus de 70 kilos de déchets. Bravo au FC Béthosheim qui s'est également distingué en organisant le 22 décembre dernier une journée de dons du sang pour l'ensemble de ces clubs. Bravo au FC Béthosheim. Deuxième, là aussi vous reviendrez tout à l'heure chercher le reste de vos cadeaux. Et puis comme dans toutes les catégories, et bien dans cette catégorie éco-citoyenneté, il y a également un vainqueur, et le vainqueur c'est le FC TAN. Ils sont là ? Oui, ils sont là. Alors lors de la journée mondiale de l'environnement, le FC TAN a organisé le 4 juin dernier différentes actions de sensibilisation sur la thématique environnementale. A cette occasion, une opération troc-foot a été organisée pour favoriser l'échange footballistique entre les licenciés en matinée avant que ces licenciés du club n'assissent dans l'après-midi à une pièce de théâtre de sensibilisation intitulée « Émile, le roi de la réquipe ». Et pour finir, toutes les personnes présentes ont pu participer à une grande opération de nettoyage du stade et ont pu découvrir les résultats de concours d'art plastique réalisés par les enfants du club avec des obligés de récupération. Bravo au FC TAN qui reviendra également tout à l'heure chercher le reste de ses cadeaux, avec notamment, on vous l'a dit, une tresse aux couleurs du Crédit Agricole. Bravo au Louréat et bravo à l'ensemble des neuf projets qui ont été posés dans cette catégorie éco-citoyenneté. On arrive enfin à la catégorie ouverture et insertion où dix projets avaient été présentés. On va vous mettre ça sur les slides, les dix clubs. Ils sont là, vous les voyez, vous les découvrez. En troisième place, votée par le juillet, une belle action, c'est l'entente. Cométribe, le club de Cométribe, mon cher Patrick, viens nous rejoindre, venez nous rejoindre. Alors, on est en plein dedans, on est en plein mois d'octobre. Vous le savez, octobre, c'est le mois d'octobre, où il y a des marches, des courses un petit peu partout. L'ensemble des membres du club de Cométribe ont participé en octobre dernier à l'opération Octobre Rose. Plusieurs actions ont eu lieu. Et il y avait un stage de foot éducatif, communication sur les réseaux sociaux, la vente de rubans roses pendant deux week-ends, des photos d'équipes en rose. Et cette opération a permis à Cométribe de remettre un joli chèque de 500 euros à l'association Femmes de Foot, ce qu'on connaît bien, si vous allez régulièrement à la méno, Femmes de Foot, qui est l'association présidée par Sabrina Keller. Donc, bravo à Cométribe. Le deuxième, ils se sont inscrits, ils devraient être là. Deuxième de cette catégorie, le Kingersheim Futsal. Est-ce qu'ils sont là ? Ils sont là, oui, oui, voilà, merci. Ils étaient bien cachés. Alors, depuis plusieurs saisons, le FC Kingersheim, club phare du foot sale en Alsace, part une fois par mois avec les joueurs de l'équipe Fagnon à la rencontre d'un public en situation de handicap, les résidents du foyer Marc Duval à Pfastat. Durant une demi-journée, les joueurs participent avec ces jeunes à la vie du foyer. Des matchs sur PS4, du baby-foot, des jeux de société, sont organisés au service d'un seul objectif, l'échange. De magnifiques relations se sont ici avec ces jeunes du foyer qui sont invités et présents à chacune des rencontres à domicile de l'équipe Fagnon en division 1, Futsal, avec régulièrement une participation à des coups d'envoi affectifs comme quoi on peut jouer dans l'élite française du futsal et faire de belles opérations pour les autres. Bravo au Kingersheim Futsal. Le vainqueur de cette catégorie ouverture et insertion est un tout jeune club puisqu'il a été recréé très récemment. Et je vous demande d'applaudir le FC Ernaud Seim, le Ernaud FC, club fraîchement créé qui était à l'initiative d'un tournoi solidaire, la Messina Cup, un tournoi à destination des catégories U11 et U15. Il y avait quand même 250 participants au profit de l'association Messina Chirurgie Cardiaque, chère à Jonathan Rousse, le coach du FC Ernaud qui avait accueilli une petite fille Iwaria qui souffrait d'une malformation cardiaque. C'est un sportif, concours de tir, stand d'information, grand tournoi. Bref, bravo au FC Ernaud qui reviendra aussi tout à l'heure. Jeune homme récupère le reste de ses dotations. Bravo. Bravo. Allez, comme après un début, il y a forcément une fin. J'espère que vous avez faim parce que je vous invite tout à l'heure au traditionnel vers de l'amitié. On va terminer cette remise des trophées J'ai rêvé le foot. Roma l'a rappelé tout à l'heure, l'année dernière, on a mis en valeur des clubs qui s'étaient fortement impliqués et vous étiez très, très nombreux pendant le Covid, pendant le premier confinement et tout ce qui s'est passé durant ces périodes un peu difficiles. Cette année, Michel l'a souligné également dans ses propos, la guerre est aux portes de chez nous, pas très loin, en Ukraine, et beaucoup de clubs ont fait un certain nombre d'actions en faveur et en soutien du peuple ukrainien. Il y a 16 dossiers qui nous ont été proposés, principalement de l'accueil de famille, principalement également de récupération de matériel, de collecte de matériel. Et là, ce n'est pas le jury qui a décidé des lauréats. Ce sont nos internautes sur nos réseaux sociaux qui, cette semaine, ont donc récompensé les trois clubs que je vous demande d'accueillir maintenant. En troisième position, l'AS Bruch-Azel. Je crois qu'ils sont là. Venez. Qui a notamment accueilli une famille ukrainienne réfugiée dans la vallée de la Bruche et récolté des fonds pour cette famille. Également, la participation de cinq jeunes footballeurs ukrainiens aux différents entraînements. Donc, l'AS Bruch-Azel qui termine le troisième. Deuxième, l'AS Cheno. Ils sont là également. Je vous ai vus. L'AS Cheno qui a notamment collecté des denrées alimentaires à destination du peuple ukrainien. Donc, bravo à l'AS Cheno. Et le premier, il n'y a plus de surprise puisque c'est déjà sur l'écran. A été élu par les internautes du district d'Alsace de Fugol, le FC Matsenheim. Ils sont là. Ils auraient presque pu venir à pied, Matsenheim, parce que c'est quand même très loin de chez Ashteyn. Matsenheim qui est présent. Et le club s'est associé à une action solidaire organisée par un transporteur et une brasserie locale en organisant une collecte de produits de première nécessité et de denrées alimentaires dans son club. A destination de ses membres et de ses sympathisants. Bravo donc au FC Matsenheim qui reviendra là aussi récupérer son jeu de maillot pour une équipe de jeunes. Voilà. Eh bien, on peut les applaudir encore. Et on est plus poil dans les temps. Ce qui nous permet, voilà, on est plus poil dans les temps. C'est presque l'heure du café ou de la pâtisse c'est selon puisque jamais avant 11h. Donc il est 11h07 donc on est bon. Je voulais remercier toutes les équipes du district qui ont énormément travaillé cette semaine. Romain, les jeunes William, Camille, Léonard, Emilien et j'espère que je n'ai oublié personne. Steve Delaney, bien évidemment, notre responsable de communication. remercier Claude Kopp comme tous les ans de nous accueillir ici. Remercier Sarah du Crédit Agricole. Sarah, merci d'avoir été des nôtres lors du juillet. Merci Gérald et merci au Crédit Agricole Alsace-Gauche de nous soutenir cette année encore. On vous donne rendez-vous l'année prochaine ici, toujours chez Vurte pour une prochaine cérémonie. N'oubliez pas les clubs d'aller récupérer vos tableaux pour mettre dans vos clous bouses. Et je voudrais, avant de laisser la conclusion à notre président. Je voulais vous remercier d'être venus un dimanche matin. On a tous autre chose à faire. Vous êtes venus. Merci à vous. Vous avez le droit de vous applaudir. Et je laisse la parole à Michel pour conclure. Oui, alors, Jean-Luc l'a fait, mais je... Jean-Luc l'a fait, mais je voulais aussi le faire. C'était remercier toutes les personnes, les salariés du district parce qu'une matinée comme celle-ci, c'est beaucoup de travail. C'est l'organisation pour la télévision. Ils sont à pied d'oeuvre depuis hier pour essayer de faire ce direct. On a plein de projets avec cette télévision dont on vous tiendra. On est fiers parce qu'on est les premiers en France à avoir fait ça. Voilà, donc, si vous voulez bien, maintenant, encore une fois, on a vécu ce matin et c'est comme ça depuis quelques années maintenant, un grand moment d'émotion, deux grands moments d'émotion grâce à vous, grâce aux actions que vous avez menées sur les terrains. Je crois que, à ce titre-là, moi, je suis un président fier de ce que l'on fait parce que vos actions rejaillissent sur l'image de toute notre Alsace. Moi, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. Ça fait chaud au cœur. Ce sont des moments très forts. Je vais laisser maintenant le mot de la fin à Claude, si tu veux bien, parce que je pense que c'est aussi un hommage qu'on te rend parce que depuis des années, tu soutiens cette action et tu la soutiens. C'est une action qui me tient à cœur. Merci beaucoup à tous. Écoutez, ça va être très, très rapide parce que j'en lu que le timing a été respecté comme toujours. Voilà, parfait. Non, mais je n'ai rien préparé si ce n'est qu'effectivement, je crois que ça a été dit par tous les intervenants. Je crois que Michel l'a très bien dit dans son intervention. Nous sommes dans un monde un peu fou, un peu complexe. C'est aussi le cas, on le ressent aussi dans les entreprises, bien sûr. Et quand on a des moments comme ça, à la fois de combivalité, bien sûr, on puisse partager des moments forts, des moments intenses que vous vivez dans vos clubs respectifs. Je crois que tout simplement, on en est très, très fiers. Voilà, donc, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure, si ce n'est que de vous souhaiter bien sûr une très belle saison. Il y a Coupe de France cet après-midi, Coupe Grand Est, etc. Et surtout, peut-être, et je terminerai sur ça, allez Racing aujourd'hui. Merci et bon appétit. Allez. Applaudissements